Bonjour, nous sommes avec Caroline sur le stand de Winamity au salon Vinidum. Alors Caroline, explique-nous un petit peu le Mas Carolina s'il te plaît. Alors le Mas Carolina c'est un domaine qui a été créé en 2003, suite à un passage un peu éclair dans la région où on a découvert des super vins et un super beau terroir. On a décidé d'investir et de créer le domaine. Donc on est situé dans la vallée de la Glie au contrefort des Pyrénées, donc dans les Pyrénées-Orientales, dans la partie nord du département. On est vraiment limitrophe de l'Aude, on est sur la route des Châteaux-Cathar. Oui, donc c'est un endroit très touristique, assez célèbre. Très touristique, oui, très caillouteux, magnifique, avec une superbe vue sur le Canigou. Oui, voilà, la vue sur le Canigou, il y a plein de photos là où on le voit en hiver. Franchement c'est magnifique. Avec les gens en train de tailler. Alors les sols majoritairement ? Les sols majoritairement c'est des sols de schiste, un petit peu d'argile au calcaire, et il y a également des sols granitiques. C'est un terroir assez complexe en fait. Il n'y a jamais eu d'étude faite dessus, mais ça mériterait parce que vraiment, il y a une grosse complexité au niveau du sol et du terroir. Et pendant ces pagements alors, en fonction ? Alors le Mascarounia, c'est quand même 18 hectares pour faire rapide, situé sur trois terroirs différents, principalement le terroir de Moury sur de l'argile au calcaire et du schiste. D'accord. Et ensuite il y a deux autres terroirs, un terroir essentiellement de schiste à Raziguer, un petit village qui est un petit peu plus en altitude, et un terroir granitique magnifique pour les Syrahs à Lesquerde, un petit peu au-dessus de Moury. Voilà. Donc à chaque fois, les cépages trouvent un petit peu des sols qui leur correspondent, où ils vont avoir des identités marquées. Non, 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 oui, tout à fait. Et on va les retrouver finalement dans tes cuvées. Voilà, on a d'ailleurs des 100% Syrahs issus de l'arène granitique du terroir de l'Escarne, qui sont magnifiques, superbes sur les notes de tapenade. Et après on a un peu plus de grenache sur de l'argile au calcaire et des schistes à Moury, qui s'expriment bien. Justement, parle-nous un peu de tes cuvées et des différents vins que tu peux faire sur le domaine. Oui, il y a une gamme assez large. Principalement, c'est une production de vin sec, un petit peu de vin doux. D'accord. Généralement, c'est une grosse majorité de grenache. Et puis ensuite, on assemble avec quelques carignans Syrahs. Et on a quelques monos des cuvées en mono cépage, en Syrahs 100% et en vieux carignans 100%. Et donc, tu déclines, toi, AOP Côte-Catalane, en blanc, rouge et rosé ? Alors, AOP, ça ne sera que du Côte-du-Roussillon-Village et de l'AOP Moury-Rouge-Moury-Blanc, en fait, et Muscat-Rizalte. Et en IGP, ça sera en blanc et en rouge Côte-Catalane. Côte-Catalane. Voilà. Et là, on fait le tour du domaine. On fait le tour du domaine en sachant qu'effectivement, on ramasse tout à la main sur le domaine, tout en petites cagettes avec tri à la vigne et tri au domaine. Voilà, un beau travail. Et ça fait combien d'années que tu es sur le salon ? Et Vinidum, ça doit faire un peu plus de 10 ans maintenant. Il faudrait que je regarde l'historique. Donc, c'est un vieux partenariat avec les Auvergnats. Oui, ça fait longtemps. Mais mon papa a débuté ce salon à l'époque, quand il avait son petit vignoble à Bordeaux. Et nous, dès qu'on a créé le domaine, on a postulé pour entrer sur ces salons-là. Ah oui, donc toi, tu es une Bordelaise qui est allée s'installer en Roussillon. Oui, je n'ai pas du tout l'accent catalan, effectivement. Ce n'est pas une Catalane qui roule les airs, Caroline. Non, pas du tout. Mais elle fait des vins quand même de terroir. Oui, on fait des super vins de terroir. Je pense que maintenant, la région, la vallée, ça a une super image pour les vins secs et vins doux. Alors, si tu devais nous conseiller peut-être une cuvée qui te plaît le plus en ce moment. C'est celle que j'ai amenée, je pense. C'est un code de Roussillon-Village. On va la montrer à la caméra. Assez typée. Essentiellement, un assemblage de vieux grenages noirs sur maurie, de vieilles cirasses sur les skerdes, sur un sol granitique, avec un complément de carignan. Le tout sur des tout petits rendements d'environ 20-25 hecto-hectares. Un petit élevage en barriques sur des barriques qui ne sont pas neuves. Donc vraiment, pour affiner le grain et donner un petit peu de mâche au vin. C'est super représentatif de ce qu'on peut faire dans le Roussillon. Ça, c'est une bouteille typiquement que tu conseilles de consommer maintenant ou d'attendre un petit peu ? Non, enfin, je préfère dire on attend un petit peu, mais on peut le consommer maintenant ou d'ici une année, par exemple. Au moins, attendre une petite année. C'est qu'en 2017, pour l'instant. C'est pour ça, ça reste encore un peu jeune. Ça reste jeune. Mais non, mais c'est des vins qui ont des super tannins. C'est très rond, c'est très gourmand. Et les gens se régalent même maintenant. Donc on peut les attendre, mais on peut les consommer plutôt rapidement. Et moi, pour terminer, je dirais toujours, si vous le consommez jeune, un bon carafage. Parce que vos vins, en général, lorsqu'ils sont jeunes, ont besoin d'être bien aérés. Tout à fait. Tous les Langlociens et les Roussillons ont besoin de ce bon coup d'air. Exactement. Vraiment, ça se développe avec l'aération. C'est magnifique. Bon, écoute, merci beaucoup Caroline. Merci à vous. C'est cool. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada